Salut tout le monde c'est Jess, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le deuxième épisode de devenir joueur pro Où je vous donne les étapes à faire pour vous lancer dans cette compétitive, tout ce qui est hors game Alors aujourd'hui on va s'intéresser à comment rejoindre une équipe Alors comme vous le savez, le quatrième et le dernier week-end des qualifs solo pour le championnat à 1 million de dollars Se finit bientôt et du coup dans 2 semaines, 3 semaines on pourra se commencer à se qualifier pour le tournoi en équipe Du coup la deuxième étape et pour ça il faut une équipe Alors ce que vous pouvez faire pour rejoindre une équipe déjà c'est créer la vôtre Alors ça c'est très simple, vous avez vos amis, vous avez vos contacts, vos amis ont des amis à eux Et en tout quand vous mettez tout ça ensemble vous faites une équipe Personnellement moi au tout début du jeu, du coup K7, ma première équipe Et ben voilà, j'avais créé une équipe avec Koch et lui il avait ramené ses potes à lui Et moi j'avais ramené mes potes et moi et ensemble on avait fait l'équipe Du coup voilà, ça c'est une option Après moi je vous conseillerais plutôt de rejoindre une équipe déjà faite Pourquoi ? Parce que ça va faire déjà longtemps que le jeu est sorti Et que si vous créez une équipe maintenant, vous allez, surtout si vous êtes nouveau Et que tous vos alliés sont nouveaux aussi, tous vos collègues Vous allez galérer pour vous organiser Comment on fait pour trouver une scrim, les règles de scrim, comment vous inscrire dans un tournoi, etc Ça va être un peu chiant Du coup, maintenant qu'il y a pas mal d'équipes Franchement je vous dis tous, profitez-en Qu'il y a plein d'équipes et allez rejoindre une équipe déjà faite Alors la question c'est comment on fait ça ? Et là je vais vous expliquer Alors on se retrouve sur le Discord de Call of Duty Mobile France Je crois que c'est le Discord officiel, ouais Où on va dans la rubrique, on va aller dans la rubrique tout en bas, recherche Alors là, vous avez présentation team En gros ça va être les managers, les capitaines qui vont présenter leurs équipes Du coup déjà vous avez une liste déjà énorme d'équipes Si vous voyez une équipe qui vous intéresse, vous pouvez aller très bien les contacter Vous pouvez vous présenter également, après ça je vais en venir juste après Et si vous descendez juste un peu, vous avez team française Vous avez pas mal de Discord d'équipes françaises Et aussi sur un autre serveur NF, du coup Network France Ce qui est un peu le Galaxy Network pour les français Je mettrai les deux liens des Discord dans la description Qu'est-ce que j'ai dit là ? Attends, j'ai dit, attends, je mettrai les deux liens dans la description Voilà, c'est plus français Voilà, du coup là aussi, dans ce serveur là Vous allez dans TeamFR Dans la catégorie NF code E Putain je sais pas parler aujourd'hui, c'est un truc de ouf Et vous avez aussi plein de Discord De serveurs Discord d'équipes Vous avez I2K, Takotak Vous avez JIGN aussi Putain ils ont 1600 marres, c'est pas mal quand même Et voilà, du coup vous rejoignez un serveur Et vous allez contacter quelqu'un Et c'est là où je vais vous expliquer comment il faut faire Du coup voilà, vous avez votre équipe Et vous avez envie de contacter le manager, le capitaine d'équipe Un membre de l'équipe, n'importe qui Pour essayer de faire un test chez eux L'erreur à ne surtout pas faire C'est de venir en mode YOLO YOLO, on se connait depuis longtemps Vas-y, est-ce que t'as une place dans ton équipe ? Etc, etc, non Le mec qui te connait pas, tu le connais pas Première chose à faire, tu te présentes Poliment, tu te présentes, en détail C'est comme un entretien d'embauche Tu viens, t'es habillé, t'as pas de chewing-gum T'es bien coiffé, t'as pas de chapeau T'as pas de casquette sur la tête T'es présentable, c'est pareil là Il faut que tu te présentes en détail Parce que si tu viens dire au mec Eh wesh mec, t'as une place dans ton équipe On se connait pas, mais wesh, je suis fort moi T'inquiète Si tu dis ça au mec Il va soit te dire non, va te faire foutre Soit il va te lâcher un gros vent sa mère Et je l'ai fait de nombreuses fois Encore moi je suis gentil, du coup moi je réponds Mais j'en connais des tas qui lâchent avant Parce que les mecs ils vont pas perdre leur temps à parler à un mec qui a la flemme Qui a même pas la politesse de se présenter Les mecs ils se connaissent même pas Du coup, ce qu'on va faire C'est que je vais vous dire Ce que moi par exemple je ferai Euh, du coup voilà J'ai pas d'équipe Je me lance dans la scène compétitive J'ai, on regarde une équipe que j'ai envie de rejoindre Par exemple là j'ai IGN, Titanium, n'importe laquelle Je vais dire Euh, salut J'espère que vous allez bien Euh, voilà Je me présente Je suis Head for Death J'ai bientôt 19 ans Et je suis nouveau dans la scène compétitive Enfin j'aimerais bien me lancer dans la scène compétitive Sur Call of Duty Mobile Euh, j'ai à peu près 3 ans d'expérience sur le mobile Euh, avant j'étais joueur pro sur Rule of Survival Euh, voilà Call of Duty Mobile J'adore cette série de jeux J'aimerais bien vraiment essayer de me lancer dans la scène compétitive Je suis extrêmement motivé Et j'ai beaucoup d'ambition J'aimerais bien faire une carrière Euh, dans l'e-sport Euh, du coup voilà J'ai vraiment euh, beaucoup d'idées en tête Beaucoup de projets en tête Voilà, je suis également euh, un joueur SFG Du coup, voilà J'ai un style de jeu plutôt agressif Mais je suis aussi capable de jouer AR Euh, en mode passif ou agressif Et même peut-être jouer sniper si besoin Alors, je ne sais pas si vous avez une place dans votre équipe Mais, voilà Si vous avez une place n'hésitez pas à me contacter Euh, je peux très bien faire un 1v1 Et même sub pendant un scrim Si vous voulez me test Je suis dispo, il n'y a pas de soucis Je suis euh, à peu près dispo toute la journée Euh, surtout le soir Je suis dispo jusqu'à minuit Euh, pour les scrims, etc Voilà, hop Vous vous présentez comme ça Le texte, il ne dure pas non plus 40 minutes Il attend de lire Tac au tac C'est détaillé Vous avez l'âge Il connait qui t'es à peu près Il connait tes ambitions Il voit que t'es motivé Hop, ça donne plus envie Vous voyez ce que je veux dire ? Donc déjà, il faut se présenter tranquillement Et après Le mec, normalement Il devrait vous répondre correctement Alors oui, on n'a pas de place Euh, bah après s'il n'a pas de place Bah tant pis Vous allez, vous allez faire Vous allez chercher Une autre équipe C'est comme le boulot Hop Les mecs, vous donnez leur CV Vous, vous faites plusieurs CV Vous donnez un CV à un tel restaurant Vous donnez un autre CV à un tel restaurant Euh, voilà Vous faites plusieurs options Vous faites plusieurs options C'est aussi pareil pour les lycées Pour les universités Vous faites plusieurs options Un truc en plan B Plan C, tu vois Euh, du coup, voilà C'est à peu près tout pour cette vidéo J'espère que ça va pouvoir vous aider Euh, pour que vous rejoignez une équipe Pour vous lancer dans 5 objectifs Sur ce, euh, je vous laisse Euh, avec le gameplay S'il n'en reste Et on se dit à la prochaine Ciao C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501